Abomé 1845 100 ans avant la fin de la deuxième guerre mondiale Au sein d'un royaume d'Abomé gouverné par le roi Lyon Glele Mais aussi sous l'emprise coloniale Un enfant au coeur de Lyon et au cerveau de Miquin On le nomma Aokonu Puis devient par la suite le prince Kondo Jeune vigoureux et totalement contre le contrôle du territoire à part des étrangers Il n'était pourtant pas destiné au trône Son demi-frère Aranzo étant mort mystérieusement Il prit le trône après la mort de son père le 6 janvier 1890 Et cela sous de multiples sacrifices humains Mais pourquoi malgré cet arrivée au trône trouble Béanzin est-il considéré comme un personnage incontournable Et populaire dans la mémoire collective des béninois Bonjour à tous comment allez-vous et bienvenue dans le sixième épisode De Roots Et aujourd'hui nous allons parler du roi parmi les rois Il s'agit bien évidemment du roi Béanzin Mais avant de parler de lui Revenons un peu sur les fondations du royaume d'Aboumé Vers le 16ème siècle en fait, des populations en provenance de Kétou Chez moi Ont formé près du fleuve Molo deux groupes Les fonds et les éveilles Les fonds s'installent alors près du fleuve Molo à l'est Et les éveilles ont continué leur route directement vers l'actuel Togo Les fonds ensuite ont fondé le royaume de Al-Ada En premier lieu Puis Aboumé et Adaché Adaché c'est l'autre nom de Porte-Nouveau en fait A cause des guerres de succession Et ensuite le royaume d'Aboumé fut rebaptisé Dachoumé Ce royaume en fait a pris énormément d'ampleur Lorsque le troisième roi de celui-ci est venu au pouvoir Il s'agit du roi Kwekba Djana En effet c'est un roi qui a dominé ses voisins par la guerre Et promulga notamment des lois normales des ministres Et développa l'administration, la religion et la culture Qui caractérisent le royaume d'Aboumé D'ailleurs Kwekba veut dire littéralement constructeur, enfant Il aura deux garçons Aqaba et Agbadja Et une fille du nom de Tassirangwe Ensuite viendront à la succession Tegbesu Pwengla Agonglo Adandozan Gezo Et Glele Ce sont ces trois derniers en fait Qui vont façonner le prince Kondo A sa naissance en fait Les anciens consultés sont doux C'est-à-dire le signe sous lequel il est muni Le signe qui est sorti est nommé A clan ou lin Et il paraît que celui qui naît sous ce signe Skip A une personne qui aime les défis Et qui est très textue C'est une personne qui accomplira de très grandes choses Mais parce qu'il y a un main Il y a toujours une contrepartie En effet nul n'échappe à son destin C'est un destin C'est son destin Restez un peu jusqu'à la fin de la vidéo Pour savoir de quoi je parle Par rapport à la contrepartie Et donc Kondo Fils du roi Klené en fait Il a été élevé par son grand-père Adandozan Qui malgré le fait de n'être plus au trône Est quand même resté dans la roue Parce qu'on l'apprécie pour ses qualités Et pour ses connaissances ésotériques La magie quoi Et donc Adandozan en fait Il lui a transmis toutes ses connaissances Et tous ses pouvoirs Si on peut dire comme ça Tous les secrets Secrets quoi Sans savoir que le jeune Kondo Viendrait au pouvoir un jour Et il y a un truc particulièrement Qui lui a appris C'est le calendrier du faisant Bon entre parenthèses C'est un calendrier de neuf jours Qui prend comme base en fait Les cycles de la nouvelle lune Qui définit les jours Favorables ou défavorables Et donc le jeune adulte du béanzin Et donc déjà responsable De tout ce qui était en rapport Avec la sécurité du pays Avec notamment Les groupes de Zangvétor Et tout Et tous les autres gardiens de la nuit Il était donc déjà Dans l'organisation guerrière du pays Glele son père A très vite compris en fait Qu'il ne pouvait pas Se passer des connaissances De son fils Le jeune Kondo Il était déjà là D'ailleurs pendant que Le roi Tofa Ier est venu en exil Pour préparer ça en montada Vous vous rappelez ? Roots EP3 A contrario de Tofa Ier Ou de Glele Le père de Béanzin en fait Qui acceptait l'incursion De d'autres personnes Enfin Tant qu'eux ils sont toujours Au pouvoir et tout Le prince Kondo Il n'aimait pas du tout ça Et donc à la mort de son père Il prit la ferme décision De combattre Tous les étrangers Qui viendraient sur les terres Du Taomé C'est lorsqu'il est venu au pouvoir Qu'il a pris le nom De Béanzin Avec comme emblème Le requin Comme pour protéger Les côtes du Taomé Hmm Requins Ca me rappelle quelqu'un Donc à peine arrivé au pouvoir Il commença des actes De guerre En mars 1890 Il a organisé sa première attaque Contre les français Aux environs de Zobo Là-bas Caché dans des hautes serbes En fait Ces soldats ont surgi Et ont attaqué les gars Par sauter Et ce fut une attaque Très meurtrière La première victoire sanglante Du roi Béanzin Un mois plus tard C'est à à tout pas Que les colons Se sont encore fait piéger Voyant leur faiblesse Les troupes de l'armée coloniale Commençaient alors à reculer Et à arrêter leur incursion Et donc pendant ce temps En fait Béanzin a pris le temps De prendre des otages En fait Pour garantir sa sécurité Quoi Qui seront conduits Et internés Dans la ville d'Abomé Et ces otages ont favorisé Notamment une trêve Qui a duré deux ans Et pendant cette trêve En fait Béanzin a donné L'autorisation aux français De pouvoir faire du commerce Aux alentours de Cotonou Contre une rançon De 20 000 francs D'ailleurs le roi des français A utilisé l'application Il part au pays Pour envoyer Les 20 000 francs A monsieur Béanzin C'était le calme Avant la tempête En effet Les français eux En fait Ils profitaient de cette trêve Pour envoyer des espions Des 007 Pour espionner stratégiquement Le palais du roi Mais tel requêt Le roi aussi se préparait En fait A un nouvel affrontement Sachant très bien Que sa faiblesse C'était les armes En fait Il n'était pas comme Un cabard Il savait que Ah non Pour mener une guerre Avec des guns Il faut avoir des guns Du coup en fait Il commandait des armes En provenance d'Allemagne Qui transitaient Par un certain Ajaven Et donc Au début de l'année 1892 Béanzin a encore posé Un nouvel acte de guerre En effet Il attaque Un gouverneur français Vers Guida Et la guerre était donc Finalement Inévitable Les français ont décidé D'appeler Au big big grand fort Ils ont appelé Le Général Dodds Le Général Dodds Avec la mission De conquérir le Taromé Coute que coute Alors là C'était une véritable Partie d'échec Donc Dodds Un peu plus malin Que le roi Béanzin Lançait d'autres soldats Vers un front Comme diversion Pour finalement Contourner En fait Et se diriger directement Vers le palais du roi Mais tout ça C'était sans compter Sur les Minots Qui aussi Etait de véritables kamikazes Ils pouvaient sauter Sur un canon Et découper la tête Du canonier quoi Ces dernières méritent Un autre épisode de Roots Et donc Malheureusement Les troupes du soldats De Dodds Ont réussi A prendre le château Du roi Béanzin Et à lui Mais Mais Béanzin a eu le temps de fuir En fait Béanzin s'est caché Pour élaborer Un nouveau plan d'attaque Pour lui aussi Il envoya des 007 Espionner les français Pendant ce temps Il utilisa La plupart De ses pouvoirs mystiques Il était d'ailleurs Sous le point de reprendre le pouvoir Mais 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 c'était sans compter Il a reçu un de ses autres frères Qui a été mis au pouvoir Par les français Aguliaco Qui en fait L'a trahi Et dévoila sa cachette En effet Les français ont profité Des tensions familiales Perturbé Le roi Le roi Divisé pour Muraï Dans ces derniers retranchements Avec ces derniers soldats Il prononça ce discours Compagnons d'infortune Derniers amis fidèles Vous savez Dans quelles circonstances Lorsque les français Vinrent conquérir la terre De nos aïeux Nous avons décidé de lutter Nos combattants S'étaient levés par milliers Pour défendre le Danhumain Et son roi Avec fierté L'on reconnaissait en eux La même bravoure Qu'avaient manifesté Les guerriers d'Agadja De Tegbesu De Gézo Et de Glele Dans toutes les batailles J'étais à leur côté Et nous avions La certitude De marcher à la victoire Cependant Malgré la justesse De notre cause Et leur vaillance Nos troupes compactes Furent décimées Et maintenant Ma voix éplorée N'éveille plus d'écho Où sont-elles donc Les ardentes amazones Qu'enflammaient Une sainte colère Ou Leurs chefs Indomptables Gundeme Yewe Ketunga Où sont mes valeureux Compagnons d'armes Ou Leurs robustes capitaines Godobe Tchatchabloku Godzilla Qui chantera Leurs héroïques Et là Le discours n'est pas fini En fait Et la voix que vous entendez C'est la voix de Jean Pliard L'illustre écrivain béninois Qui a d'ailleurs écrit Condo le requin Et vous pouvez aller dire ça Tranquillement Et donc sans plus aucun soutien à l'intérieur du palais royal Le roi finit alors par se rendre aux français Vers janvier 1894 D'ailleurs il demande à rencontrer directement le roi des français Il ne voulait même pas saluer d'autres Lui il disait Non moi je ne peux pas parler à égal avec toi Genre lui c'est un dieu quoi Donc il doit parler à égal avec un autre dieu Il parle de ses saints Mais bon Pensant qu'il avait droit à des faveurs royales Il a été très surpris en fait C'est là qu'il a pris conscience de sa nature de captif en fait Lorsque les français l'ont amené vers le port Et l'ont mis dans une cellule en fait Et selon la légende Le train qui devait l'amener au port en fait s'est arrêté Mais là les français ils ont tout fabriqué Tout les machines, tout fonctionnait Mais pourquoi le train ne marche pas ? Et on vient se poser et il fait Portez-moi un poulet blanc là Il égorgea la tête du poulet Récita quelques incantations Et là comme par mois Le train a redémarré Et c'est là où il me dit Je suis le seul à décider de quand je pars Ce gars il me fait penser aussi à Pouba C'est pas le quartier qui me quitte C'est moi je suis le quartier Et d'ailleurs en parlant de DKR de Bouba Pérez a fait une escale à Dakar Et dans le 30 mars 1894 Il fut déporté en Martinique Heureusement qu'il ne fit pas le voyage seul Quatre de ses épouses Trois de ses filles Et le jeune fils Wani Lu Il y avait aussi un de ses parents Qui jouait le rôle de secrétaire Attendez tiens Coucou Nel ça va ? Ainsi que d'un interprète aussi nommé Pierre Fanon Alors à son arrivée Toute la Martinique était en ébullition Ils avaient entendu en fait que ce roi faisait flipper carrément toute l'armée française On les a logés tout d'abord au fort d'Artençon Puis ensuite dans une villa un peu plus grande quoi Mais tout ça c'était sous très haute surveillance Il envoya son fils à l'école Des blancs J'ai décidé d'envoyer Wani Lu à l'école des pères blancs Et eux tous vivaient en fait tranquillement en Martinique Et commençaient à s'intégrer dans le pays Et donc quand c'était grand il a fini par aller à l'église Et il est devenu même très ami avec le prêtre Qui je crois le rebaptisa sous le nom d'Alexandre Ca me fait penser au roi Alexandre le grand Yo c'est comment ? Tu lui as demandé de s'abonner ? Euh non pas encore M'lui pas là Attention Ok Bon profitez vous pour vous abonner à la chaîne C'est juste en bas là Alexandre le grand aussi c'était un roi Un roi de l'antiquité en fait Qui tout comme Béonzien C'était un très fin stratège Y'a pas de hasard dans la vie hein Béonzien commençait vraiment à en avoir marre Finalement de la vie là-bas Le roi Béonzien et Djiré désire Mourir au Daomé Sur la terre de ses ancêtres D'Aomé D'Aomé Il était d'ailleurs en relation avec un de ses amis journalistes Avec qui il écrivait les lettres où il parlait directement au français Pour dire bon les gars je veux rentrer au pays Je vous promets que je veux être calme et tout Bon il a écrit plusieurs lettres hein qui n'ont jamais eu de réponse Et finalement les français ont accepté de le faire rentrer au pays Bon en tant il était venu en Martinique avec une famille nombreuse déjà Et vous savez quoi sa famille s'est encore agrandie Ben les gars ils n'ont pas chômé arrivé là-bas Bref les français en fait Ils l'ont envoyé un bateau Qui les ont mené directement au niveau du port de Bordeaux Et donc comme en Martinique en fait Il y avait énormément de gens qui sont venus voir le roi Béonzien Parce que comme je vous disais Béonzien était déjà très très populaire en fait en France Les gens lisaient énormément de journaux Où Béonzien était à la une quoi C'est le véritable star hein Bon il a passé un peu de temps en France Il a eu quand même l'occasion de pouvoir visiter l'exposition coloniale Après un court séjour Il s'est encore plein d'illégats Non j'en ai marre là Et puis ils ont décidé de l'envoyer en Afrique finalement Mais c'était pas l'Afrique du Dahomey C'était l'Afrique de l'Algérie Mais bon tous ces voyages en fait L'avait terriblement affaibli Parce qu'il était déjà très malade Et finalement il meurt à Bida en 1906 Et pour revenir à ce que je disais par rapport à Sandu en fait Le prêtre Guedebe qui lui avait lu son doux Lui avait toujours dit Ne va pas attaquer les tribes coloniales Parce que tu risques de ne pas mourir sur tes terres natales quoi C'est son destin C'est son destin Cela en 1908 Ça a quand même pris 22 ans En vérité les français ils voulaient vraiment pas que le roi Berzin Rentre au pays Il avait déjà tellement marqué les Dahomeyens de l'époque Que sa simple présence pourrait peut-être raviver des flammes Et peut-être les pousser encore à une nouvelle rébellion Au Dahomey C'était le feu total C'était la folie Tout le Dahomey est sorti Il y avait un train qui devait partir du port Jusqu'à Abomey Sur chaque arrêt que le train faisait Il avait des populations autour qui étaient là Qui étaient là Et donc comme je dis en intro C'est notre véritable icône Ce n'est pas pour rien qu'on lui a quand même construit une statue à Goro A part sa statue Il y a eu énormément dommages à Béanzin Bon vous pouvez aussi taper sur Google Vous allez trouver beaucoup de choses Il y a un truc que j'ai kiffé c'est C'est qu'il y a un jeu vidéo en fait qui a été réalisé Ça s'appelle Les aventures de Béanzin Ce nouveau jeu vidéo Purement béninois Je voulais faire un jeu d'aventure Et naturellement Béanzin était Le personnage idéal Pour commencer un premier jeu Et j'ai joué ce jeu peut-être deux ou trois fois et tout Quand Béanzin attaque dans le jeu Ça fait genre Zodier Zodier Le feu ça Zodier Zodier Ou encore L'oeuvre du plasticien Paterne Doku Merci aussi à Faisal Taffa notamment Qui m'a déjà fourni De très belles images que j'utilise pour mes miniatures d'ailleurs Et encore une fois N'hésitez surtout pas à approfondir les recherches Tous les liens de cette vidéo sont en description En bref Béanzin c'est l'icône de Bénin par excellence Voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo Merci énormément pour tous ceux qui m'ont suivi jusque là Et comme disait mon autre moi tout à l'heure N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dites moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo C'était Carlos Sandekambi Et je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode de Roots Ta gueule lâche le missile Lâche les deux Ils arrêtent les missiles aussi putain de merde C'est quoi ça ? C'est quoi le nom du roi ? Il s'appelle Béanzin je crois Et Daka wa tu es un peu Et donc politique le bidi Alors pourquoi non ? Merde on se replie on se replie Les missiles reviennent vers nous Meydé Meydé nous sommes touchés Nous allons nous cracher Oh oh tiki A quidikotama pour moi ?